Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Métro Sapiens consacrée à la méthode de productivité GTD, bienvenue, et l'outil Evernote. En fait, cette vidéo fait suite à un article que j'avais posté, publié sur un groupe LinkedIn, qui est spécialisé en fait sur le GTD, et une des personnes, Romain, m'avait demandé comment est-ce que j'utilisais GTD avec l'outil Evernote. Donc c'est ce que je m'apprête à faire, à vous montrer comment, à ma façon, j'ai pu utiliser Evernote pour mettre en place mon approche GTD. Donc le but de cette vidéo n'est pas de vous faire une démonstration exhaustive de ce qui est Evernote, ou de ce qui est le GTD, mais simplement comment j'ai pu mêler les deux. Voilà, donc ce sera une vidéo assez courte, mais bon, ça vous permettra de voir un petit peu comment j'opère. Donc vous avez remarqué que j'ai pu lancer l'application Evernote depuis mon desktop, depuis mon bureau. Et donc très rapidement, il y a trois points à retenir essentiels dans l'outil Evernote. C'est que trois, vous pouvez créer un carnet de notes. Il y a en fait un carnet de notes, c'est là où vous allez stocker, archiver, ranger tout simplement vos différentes notes. D'accord ? Un espèce de tiroir, ou un classeur comme vous le souhaitez. Et vous avez également, bien entendu, la possibilité de créer une note, comme celle-ci. Voilà, une note tout simple, qui va correspondre donc à une action, à la description d'une action. Et l'ensemble, et donc cette note pourra être rangée avec d'autres notes, par exemple dans un carnet, dans un carnet de notes. Et le deuxième point, enfin le troisième et dernier point essentiel à retenir, c'est que sur chaque note, par exemple, si j'ai dû écrire un article, un article blog, donc ça c'est mon action, vous pouvez y apposer ce qu'on appelle une étiquette, un tag. Donc en fait, une étiquette ou un tag, c'est tout simplement un espèce de label que vous allez apposer à votre note. Alors, ces labels, ces tags sont très importants parce qu'ils vous permettent de retrouver et de classer également d'une certaine façon les différentes notes. D'accord ? Donc il y a un moteur de recherche qui se trouve ici, où vous pouvez taper effectivement le mot-clé que vous aurez utilisé sur votre note. En sachant que néanmoins, l'outil est tellement puissant qu'il va faire des recherches sur le titre et le corps même de la note. Donc pour résumer, vous avez un carnet de notes, des notes et des étiquettes que vous allez mettre sur des notes. Donc ce qui est important, c'est de mettre systématiquement des étiquettes sur les notes pour pouvoir mieux les retrouver et bien ranger les différentes notes dans les carnets. Donc en ce qui me concerne, j'ai pris le parti d'utiliser très peu de carnets. J'en ai que trois. Mais par contre, j'ai beaucoup, 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 beaucoup d'étiquettes. D'accord ? Et je vais vous montrer enfin comment je m'organise par rapport à ça. Voilà. Donc la première étape, c'est de créer, ici, sur la gauche, sur le menu de gauche, je crée un premier carnet que j'ai baptisé Inbox. On va traduire en français par Carnet de réception. C'est là où je fais atterrir toutes les notes avant de les classer. D'accord ? Un carnet Inbox. Ensuite, j'ai créé un carnet que j'ai baptisé Processed. Donc le carnet Processed, c'est en fait un carnet où j'aurais archivé ou traité les différentes notes. Voilà. Donc si on reste à l'aspect GTD, j'ai que deux carnets. Un carnet Inbox et j'ai un carnet Processed. Archive. Et ensuite, par rapport à mon activité de networking, de réseauteur, j'ai créé un dossier Contact. D'accord ? Où j'ai pu implémenter ma propre stratégie de networking, où j'ai des différentes fiches de contact. Mais là, on est vraiment hors GTD. C'est un plus que j'ai rajouté par rapport à mon activité. Donc, comment... Ensuite, comment je mets en place véritablement l'approche GTD avec les étiquettes ? Parce que c'est là que je vais... Tout se joue. Ce sont les étiquettes. Donc ce que je fais, c'est que, première étape, si vous vous rappelez la méthodologie de David Allen dans le GTD, c'est qu'il y a différents niveaux de strates, différents niveaux d'altitude. Donc le premier niveau d'altitude, on est sur la zone à zéro pied. Donc les zones à zéro pied, ce sont toutes les actions immédiates, les actions que vous allez faire très rapidement, qu'on va ranger dans cette catégorie. Donc j'ai créé une étiquette, tout simplement, que j'ai baptisée les actions à zéro pied. Et à l'intérieur de ces actions à zéro pied, dans cette étiquette-là, j'ai créé un ensemble de sous-étiquettes. Parce que le système le permet de créer des étiquettes et des sous-étiquettes. Donc dans l'étiquette zéro pied, j'ai rentré les actions à zéro pied, les actions que j'ai choisi de déférer à plus tard, que je vais de replanifier. Un troisième niveau d'étiquette, où j'ai rangé les checklists. Checklists que j'utilise notamment pour mes routines du matin, routines du soir, pour mes revues, hebdo, revues quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles, tous les 6 mois, je ne sais plus comment on dit d'ailleurs, et revues annuelles. Donc à chaque fois, j'ai une méthodologie pour être sûr que j'ai tout balayé. Et enfin, quatrième niveau, quatrième sous-niveau d'étiquette, dans les actions à zéro pied, j'ai créé les tâches que j'ai accomplies. Ce qui me permet de voir, de traquer, de visualiser mon travail, mes efforts, ce qui peut aussi faire du bien, voir un petit peu la somme de travail qu'on a abattue, mais aussi vraiment de traquer, de voir effectivement comment on se situe. Et je l'ai même créé par moi. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de cette sous-étiquette-là, j'ai créé un sous-ensemble des tâches terminées en janvier, en février, en mars 2014. Donc janvier 2014, février 2014, etc. Ce qui me permet de voir, si il y a un mois, je suis plus productif que d'autres, et de me remettre en question par rapport à tout ça. Ensuite, la zone à 10 000 pieds, là, on attaque tout ce qui touche au projet. Donc les projets, c'est tout un ensemble d'actions. Et donc j'ai rentré les projets en cours. Deuxième sous-niveau d'étiquette, les projets en attente. Et encore une fois, les projets complétés, les projets terminés. Donc, très simplement, et à l'intérieur de ces projets, de cet ensemble, par exemple, si on prend les projets en cours, vous cliquez et vous avez 5 ou 6 projets qui sont en cours. Tout simplement, tout simplement, pour les projets en attente, pareil, et là, j'en ai une vingtaine qui sont en attente, qui ne sont pas encore lancées, parce que j'attends, je travaille sur les projets en cours, et ce qui me permet de, par exemple, de ne pas me disperser, c'est un petit peu mon péché mignon, de ne pas me disperser, et de quand même de mémoriser les projets que je voudrais, les prochains projets, tout simplement. Et là, vous avez pareil, les projets qui ont été terminés. On passe aux zones, à la zone de 20 000 pieds. La zone de 20 000 pieds correspond à ce que j'appelle la zone de responsabilité, où les rôles, je ne sais pas si vous avez lu pour certains le bouquin de Stephen Covey, Stephen Covey qui parle des rôles que l'on peut avoir dans la semaine. Alors, différents rôles que l'on peut avoir, ça peut être chef d'entreprise, ça peut être salarié, ça peut être mari, ça peut être fils, ça peut être père, ça peut être responsable de l'association, par exemple, des parents d'élèves, ça peut être le rôle, voilà, il y a autant de rôles que vous pouvez avoir, père, mère, époux, voilà, etc., etc. Donc là, vous voulez rentrer là-dedans, les différents rôles. Ensuite, on passe à la zone de 30 000 pieds. Donc la zone de 30 000 pieds correspond à vos objectifs à moyen terme. Alors, objectif à moyen terme, pour moi, c'est 2-3 ans. Et là, même principe, vous rentrez les objectifs en cours, les futurs, les objectifs complétés. Et pareil, vous cliquez à l'intérieur et vous avez les différents objectifs que vous aurez rentrés, tout simplement, que vous avez mémorisés. 30 000 pieds. 40 000 pieds, et oui, et 4e, ce que vous avez déjà réalisé. 40 000 pieds, on passe à tout ce qui touche à la vision. D'accord ? 40 000 pieds, on prend de la hauteur, véritablement. Donc, tout ce qui touche à la vision, par exemple, j'ai rentré la vision que je souhaite, que j'ai par rapport à mon activité de consultant, d'entrepreneur et de coach en networking. Donc, ça peut être pour vous, ça peut être autre chose. Donc, tout ce qui touche à la vision, vous voulez rentrer là-dedans, c'est bien de temps en temps, périodiquement, régulièrement, de revisiter, de compléter, de voir ce qu'il en est par rapport à ça. Et enfin, le dernier étage de la fusée dans l'approche GTD de David Allen. Donc, on est sur la zone à 50 000 pieds, là, on va toucher à tout ce qui touche au monde, je dirais, des principes de vie, de la mission de vie et des valeurs. Donc, même principe, vous allez rentrer les différentes choses, toutes les choses qui sont importantes pour vous, tout ce qui fait sens pour vous, vous voulez rentrer à l'intérieur. Et même principe, vous les revisitez régulièrement parce que ça peut évoluer. Et puis, il est bon aussi de se remettre là-dedans pour savoir qu'est-ce qui nous fait marcher, qu'est-ce qui nous fait lever le matin, qu'est-ce qui nous fait nous battre pour le bien de nos clients, etc. Ensuite, c'était le dernier étage de la fusée, la zone à 50 000 pieds. Donc, on est parti de 0 pieds pour les prochaines actions jusqu'à 50 000 pieds pour, je dirais, toucher le divin, entre guillemets, pour réfléchir à tout ce qui nous faisait avancer. Ensuite, dernière étiquette que j'ai rajoutée, c'est tout ce qui touche, c'est ce que j'ai baptisé tout simplement référence. Et en fait, référence, c'est quoi ? C'est mon étiquette fourre-tout. Là, vous voyez bien que j'ai 163 étiquettes fourre-tout. Donc, tout ce qui n'était pas pertinent, qui ne méritait pas d'être en première vue, d'être visible, je les ai stockées dans cette étiquette référence. Et ensuite, la dernière étiquette que j'ai gardée, que j'ai rajoutée, mais là, on est hors GTD, c'est encore une fois ce qui touche au networking. Donc, peut-être que je vous ferai une démo, je ferai une vidéo sur comment est-ce que j'implémente ma stratégie networking grâce à Evernote. Voilà, voilà ce que je peux vous dire rapidement. Je vais quand même vous montrer comment est-ce que je... Voilà, donc là, on était sur... On est sur mon inbox. Là, donc, on veut écrire un article de blog sur... Je ne sais pas, comment créer des relations de qualité avec des personnes influentes, charismatiques. Voilà, donc ça, ça va être l'idée du blog. Et donc, je vais créer une étiquette. Donc, moi, j'ai une étiquette pour la rédaction des idées d'articles. Voilà, donc projet, j'ai un projet. Je suis au blogging. Donc, idées d'articles. Donc, idées d'articles, voici la première étiquette. Je vais créer ensuite, enfin, je vais rajouter l'étiquette concernant, je dirais, au contexte. Donc, ça sera arrobase home, donc à la maison. Et je vais même créer, parce que j'ai créé un rôle qui correspond à mon activité de blogueur. Et donc, moi, tout ce qui est rôle, pour pouvoir les hiérarchiser et les ranger, comme vous avez pu le remarquer, j'ai créé, j'ai mis, j'ai imposé avant, et caractère. Donc, pour les projets, tous mes projets commencent par un point d'exclamation. Tous mes contextes commencent par un arrobase. Et mes rôles commencent par le caractère égal. Donc, caractère égal, blogueur, etc., etc. Donc, vous pouvez mettre autant d'étiquettes que vous souhaitez. D'accord ? Et il ne me reste plus qu'à déterminer une date. Le système me permet de planifier en rajoutant une date avec une alerte qui me sera également renvoyée sur ma boîte Gmail. Donc, nous sommes aujourd'hui le 19. Je décide que je vais faire ça le 20 demain. Voilà. Donc, j'ai rajouté des différentes étiquettes. Pour être vraiment complet, il me manque deux niveaux, deux éléments, pour être vraiment très complet par rapport à l'approche GTD, pour être vraiment fidèle. C'est le niveau d'énergie. Rajouter le niveau d'énergie, basse, moyenne ou haute, et le temps que je souhaite mettre sur cette action-là. Le temps imparti. Donc, on peut imaginer, je peux créer un ensemble d'étiquettes. Par exemple, 5 minutes, 10 minutes, enfin, pas 5 minutes, mais peut-être 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure, 45 minutes, une heure, par exemple. Une fois que j'ai rajouté ces éléments, ces étiquettes, le titre, etc., je n'ai plus qu'à le ranger dans mes process, dans mes archivés, puisque j'ai fait les actions que je devais mener sur cette note-là. Voilà tout simplement à partir d'une note, comment mettre les différents étiquettes, les contextes, etc., et surtout avec une date de rappel. Donc, pour créer une note, c'est très facile, fichier, nouvelle note, nouveau carnet, nouvelle étiquette, très, très, très intuitif. Ce que j'apprécie également, c'est la portabilité du système. Ce que j'entends par portabilité, c'est le fait que je puisse utiliser le système sur mon smartphone ou sur mon Kindle. D'ailleurs, ce que je fais avec mon Evernote, c'est que je rédige directement les articles sur une note d'Evernote. Donc, je n'ai pas besoin d'aller ouvrir un fichier Word pour pouvoir travailler. Donc, si j'ai, par exemple, que je suis dans les transports en commun et je souhaite avancer sur la rédaction d'un article, je peux tout à fait le faire depuis mon Kindle. D'accord ? Donc, ça, c'est super pratique, c'est super génial. Qu'est-ce que je pouvais vous rajouter de plus ? Non, voilà, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires concernant cette première vidéo sur Evernote. Je vous ai indiqué que vous pouviez vous envoyer des mails. Oui, comme ça, je vous l'ai déjà dit, de manière pour pouvoir les sauvegarder, enfin, les traiter un peu plus tard. Voilà ce que je pouvais vous dire concernant Evernote, GTD, et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes sur Metro Sapiens. A bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501